Le casque obligatoire, sa voix c'est 90 euros. Le message est clair, depuis le 22 mars, porter un casque à vélo est obligatoire pour les moins de 12 ans. Une règle que ces élèves de l'école publique de Soussel ont déjà bien intégrée. Ces jeudis et vendredis, 62 enfants de CM1 et CM2 vont revoir les règles de base de la circulation à vélo. Deux jours de sensibilisation par petits groupes organisés par l'association Prévention routière. Deux jours où il est évidemment question de sécurité et donc du port du casque. Un casque ça sert à, quand tu tombes, au moins la tête elle prend pas, enfin au moins moins. Un casque ça sert à se protéger de la tête quand tu tombes, comme ça tu risques pas d'aller à l'hôpital. Je vais tout le matin à l'école en vélo. Et tu portes un casque le matin ? Ça dépend des fois. Tu sais que ça va être obligatoire maintenant le port du casque pour les enfants comme toi ? Oui je sais et je trouve que c'est bien parce que si on se fait mal, au moins on est protégé. Porter un casque réduirait de 70% la gravité des blessures à la tête. Un message que souhaite marteler le service de sécurité routière. Dans le département entre 2011 et 2015, 325 enfants ont été blessés dans un accident. 14% d'entre eux étaient à vélo. Tout ce qui concourt à sauver des vies sont des bonnes mesures. La ceinture de sécurité, évidemment, à l'avant, à l'arrière, les portes du casque pour les motards, pour les cyclomoteurs, les gants, etc. Donc les équipements de sécurité sauvent des vies et plus il y aura d'enfants casqués, moins il y aura d'enfants tués sur les routes. Désormais, quand on a moins de 12 ans, à vélo, il faut donc un casque aux normes CE. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, l'adulte qui accompagne un enfant sans casque sera passible d'une contravention de 90 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !